On le sait, en mardi prochain, le gouvernement Trudeau va présenter son budget. Mais comme c'est là, il ne restera plus grand-chose à annoncer, à part un déficit. Parce qu'encore aujourd'hui, la ministre des Finances, Christian Freeland, qui a dévoilé des mesures qui vont se retrouver dans le budget. Cette fois-ci, c'est pour favoriser l'accès à la propriété. On va notamment faire passer de 35 000 à 60 000 la limite de cotisation au régime d'accession à la propriété. Vous savez, le fameux RAP. On va également prolonger trois ans la période de grâce pour le rembourser. Ça va toucher ceux qui ont retiré ou qui vont retirer leur argent entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, on aura cinq ans avant de commencer à rembourser dans votre REER. Et il y a également qu'il sera possible d'obtenir un prêt hypothécaire de 30 ans pour l'achat d'une première habitation, habitation qui sera neuve. Est-ce que ça va faire vraiment une différence? On en parle ce soir avec Luc Mayot, qui est directeur chez Via Capital Elite. M. Mayot, bonsoir. Bonsoir, Simon. Modifier les règles pour le RAP, les hypothèques de 30 ans, est-ce que ça va vraiment faire une différence, selon vous? C'est certain que ça va aider. C'est un enjeu toujours en la mise de fonds. Et le montant de l'hypothèque diminue en fonction de l'amortissement. Donc, de permettre un amortissement de 30 ans permet d'avoir un tout mensuel plus bas, mais augmente évidemment la quantité d'intérêt que l'on paye au bout de la ligne. Donc, ça augmente la valeur de la propriété au final. On mentionnait qu'on faisait passer de 35 000 à 60 000 la limite de cotisation au RAP. 35 000 $, est-ce qu'il y a plusieurs acheteurs qui sont en mesure de sortir ça de leur placement pour l'utiliser? C'est pas évident pour plusieurs, effectivement, mais c'est surprenant. Il y a quand même un nombre d'acheteurs qui est à leur premier achat. Il faut comprendre aussi que le RAP est possible pour les gens qui se séparent, même s'ils ont déjà eu une propriété. Donc, ces gens-là ont des fois un petit budget de REER plus élevé et ça permet pour la personne qui ne conserve pas la propriété ou même lorsque ils vendent la propriété, de pouvoir réacquérir une nouvelle propriété. S'ils l'équité sur la propriété qu'ils occupaient n'était pas suffisante, bien, ils peuvent encore utiliser le régime d'accès à la propriété. Et là, les montants de REER sont disponibles. C'est quoi le profil actuel des acheteurs? Parce que les premiers acheteurs, notamment les jeunes, entre autres, et je m'inclue là-dedans, est-ce que ces jeunes-là sont actuellement sur le marché? En fait, on a, depuis la hausse des taux d'intérêt, si on regarde par rapport à l'an dernier, pour la même période, de janvier à mars, il y a eu une diminution d'environ 8 % du nombre de ventes de propriétés en bas de 300 000. Évidemment, quand on fait des statistiques, il faut faire attention. D'un secteur à l'autre, ça peut varier les valeurs. Il ne faut pas penser que c'est partout pareil. Mais il y a eu une augmentation d'environ 15 % sur le taux entre 300 000 et 500 000. Mais les propriétés de 500 000 à 1 million, on a près de 45, 41 % d'augmentation du nombre de ventes. Donc, quand on voit parfois dans les nouvelles, une valeur moyenne qui augmente de façon très significative au niveau des maisons, bien, on comprend que c'est parce qu'ils vendent plus de grosses maisons, ce n'est pas parce que la valeur moyenne d'une propriété augmente à 450 000, mettons, que nécessairement, toutes nos propriétés vont valoir ce prix-là. C'est parce qu'il y a un nombre de propriétés beaucoup plus importants de maisons plus dispendieuses qui s'est vendues par rapport à l'an dernier, ce qui a un effet sur la valeur moyenne d'une propriété. Et un impact, possiblement, sur ceux et celles qui peuvent l'acheter, qu'on pense aux plus jeunes, ceux et celles qui veulent acheter une première propriété? Oui, effectivement, que l'amortissement sur 30 ans ne remplacerait pas nécessairement une baisse des taux d'intérêt significative. Mais on espère que ce sera une mesure qui pourra amener le premier acheteur un petit peu plus parce qu'effectivement, quand même 8 % de diminution en bas de 300 000, c'est un signe que le premier acheteur est peut-être un petit peu moins présent ou a été moins présent depuis le début de l'année. On a encore à l'esprit la fameuse spirale de surenchère qu'on voyait pendant la pandémie. À quoi ça ressemble à ce moment? Bien, il y en a encore, puis il faut faire attention parce que d'un secteur à l'autre, ça peut être très différent. Je n'ai pas fait l'analyse partout, mais je peux vous dire que dans la région de Québec, c'est encore un marché de surchauffe. Les acheteurs ont encore des difficultés même à pouvoir accéder, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'il faut qu'ils trouvent la bonne propriété dans le range de prix qu'ils sont prêts à investir. Donc, c'est sûr et certain qu'on est encore sur un bon marché. Les inscriptions progressent un petit peu plus. On n'est pas dans une détente. Les acheteurs sont là, mais beaucoup du deuxième, troisième acheteur. On connaît la fameuse expression « au plus fort la poche ». Est-ce que c'est toujours le cas où il y a d'autres facteurs qui vont venir jouer en faveur de l'acheteur? Très intéressant comme question parce que, je vous dirais, la qualité de la présentation que le courtier qui représente l'acheteur va faire auprès du vendeur peut avoir un impact important sur la décision du vendeur. Lorsque le client reçoit un prix qui lui convient, pour quelques milliers de dollars de plus ou de moins, souvent, le client va faire le choix de son acheteur plutôt que le prix. Donc, le prix est un facteur, mais les inclus, les exclus, la date d'occupation, les conditions qu'on peut mettre sur la promesse d'achat. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans la prise de décision d'un vendeur pour accepter ou refuser une offre d'achat. Et la vente, tout comme l'achat, c'est émotif. Si on est à même de bien présenter nos clients, rendre nos clients sympathiques aux yeux des vendeurs, bien, c'est pas rare que les ventes se font pas nécessairement aux plus chères. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment que les clients vont choisir un acheteur ou d'autres conditions que le prix. Vraiment intéressant de savoir ça. Parfois, bien, c'est pas nécessairement une question de prix. Luc Maillot, merci beaucoup pour cette intervention ce soir. Très apprécié. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada